Salut tout le monde, c'est Justine D'Esprit BBQ, aujourd'hui on est au salon Spoga GAFA, c'est le salon professionnel du monde de la jardinerie et du loisir. C'est le moment fatidique pour nous de vous présenter en fait les fournisseurs et qui on bosse mais aussi bien d'autres choses. On vous emmène avec nous toute la journée, suivez-nous ! Alors du coup là on est sur le stand de CADAC avec Sam et Clémence. Donc Sam qui est notre responsable e-commerce et Clémence qui est en rédaction web. Nous avons également Camille, ici présente, qui est responsable du magasin de Market Les Lilles et du coup on est sur le stand de CADAC et l'idée c'était de voir un petit peu donc le fameux barbecue encastrable. Là on est sur un produit qu'on aime beaucoup chez EspereoQ qui est le Meridian CADAC encastrable 4 bruleurs. On l'aime bien parce qu'en fait il est très simple à encastrer et on peut construire une cuisine autour assez facilement. Il existe en 3 bruleurs, il existe en 4 bruleurs donc il y a deux versions différentes plus ou moins grandes en fonction de la dimension qu'on a. Conseil EspereoQ. Là par exemple, ils ont juste construit une cuisine en bois autour, très simplement. Il vient juste s'encastrer ici à ce niveau-là. La récupération de graisse, mais sur quelque chose de très très simple, le must have chez vous. Camille va vous présenter un peu les nouveautés qu'on va avoir chez EspereoQ. Ils sont super top pour la vie en outdoor, la van life, tout ça. Chez CADAC cette année, ils nous ont sorti une petite nouveauté. En fait c'est le 2Cook qui est le modèle camping de chez CADAC qui va nous permettre vraiment de cuisiner à l'extérieur. Mais aussi cette année vous allez retrouver en fait un thermocouple sur le bruleur qui va vous permettre aussi de l'utiliser en intérieur votre réchaud. Donc ça peut s'adapter effectivement à du camping, de la van life, etc. Mais ça pourra également être utile pour les étudiants, par exemple, dans des petits espaces de cuisine. C'est compact, c'est transportable, c'est nomade, donc c'est vraiment tout ce qu'on adore quand on est sur de la van life. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors du coup on se retrouve ici chez Ophir The Bastard qui nous propose dès l'année prochaine l'arrivée de cuisine d'extérieur. On va retrouver en fait un véritable projet d'extérieur. On va retrouver des plans de travail du coup ultra résistants dans le temps avec des finitions qui sont vachement sympas. On aura deux colorides disponibles sur les cuisines et plusieurs façons de conceptualiser sa propre cuisine d'extérieur avec soit un kamado, soit un Ophir bien entendu. Donc ici on la voit avec un Ophir encastré dedans. C'est vraiment magnifique. Vous voyez la teinte, c'est un petit peu un gris anthracite et on retrouve du coup un plan de travail qui lui est en céramique. Pourquoi de la céramique ? Parce que c'est ultra résistant dans le temps et c'est vraiment un matériau qui va tenir dans la durée. Et du coup chez The Bastard, on retrouve également toute une gamme de sauces, d'épices pour venir vraiment créer une complémentarité à la gamme. C'est vraiment super intéressant parce que voilà, ils proposent des packagings hyper sympas qui ressemblent un peu à des tubes d'après shampoing par exemple, c'est vachement fun et ça va pas prendre de place dans votre réfrigérateur. C'est hyper étanche aussi au niveau du bouchon et on va également retrouver des petits sachets d'épices comme ça qui vont être utilisables en une seule utilisation du coup. On est vraiment sur des petits conditionnements et c'est l'idéal quand on fait un barbecue entre potes comme ça à la bonne franquette. Une autre nouveauté chez Ophir, c'est le Ophir en 75 cm qui va sortir prochainement. Donc on va retrouver en fait une plaque d'un centimètre d'épaisseur à la place d'1,2 cm sur les modèles 85 et 100, mais on reste sur la qualité Ophir, on reste sur un produit ultra bien fini avec vraiment une belle épaisseur de plaque pour vraiment garantir une durabilité dans le temps et des cuissons forcément d'exception comme on le sait chez Ophir. Alors on se retrouve ici chez Barbecook avec un barbecue du coup rectangulaire sur lequel on va pouvoir intégrer un four à pizza. On va avoir également la cheminée d'allumage qui est directement intégrée au produit et à l'intérieur on va retrouver des grilles en fonte, possibilité de venir mettre une plancha par exemple. C'est un barbecue qui va être ultra polyvalent. C'est vachement top parce que dans le monde du barbecue charbon, on retrouve principalement du barbecue rond et là aujourd'hui on arrive sur un modèle qui est rectangulaire, enfin qui a une forme assez sympa sur lequel on ne perd pas d'espace de cuisson. Ici on retrouve du coup le Nestor que vous connaissez déjà. Donc là le Nestor il va venir s'équiper avec pas mal d'accessoires. On va avoir le petit tour en bois qui va vous permettre de venir poser un verre, enfin voilà de faire quelque chose de vachement sympa. On va avoir aussi le four à pizza qui vient se positionner au dessus pour vraiment rendre encore une fois votre barbecue ultra polyvalent et pouvoir faire toutes sortes de cuisson. Donc ici toujours chez Barbecook on va retrouver un brasero qui est vachement sympa sur lequel on va pouvoir venir adapter tous les accessoires du Nestor afin de juste faire un petit feu dans son jardin et d'avoir un brasero hyper convivial. On va avoir un système de récupérateur de cendres. On a une petite box, notre foyer juste en dessous afin de juste vider les cendres à la fin du brasero. On se retrouve du coup chez Oni, cette fois-ci avec le Karoo 12G qui est déjà en ligne sur notre site internet mais qu'on va voir ici donc en vrai. La particularité du Karoo 12G du coup c'est qu'on retrouve une porte qui est maintenue. Avant la porte elle était amovible complètement. On va également retrouver une finition un peu différente au niveau de la peinture. On aura un thermomètre juste ici et voilà un design qui est un peu plus travaillé, un peu plus esthétique. Il est disponible en version 12 et en version 16. Voilà une petite nouveauté chez Oni ainsi que le Volt qui est déjà disponible lui en magasin. mais qu'on va retrouver ici. Le Volt c'est le four électrique de chez Oni qui est un four intérieur ou extérieur. On va pouvoir l'utiliser vraiment à notre convenance donc c'est plutôt cool. Il commence à avoir une gamme assez large chez Oni avec tous les types de combustibles possibles. On a le pelé, le charbon, le bois, le gaz et maintenant même l'électrique donc c'est plutôt cool. On se retrouve chez Napoléon. On se retrouve chez Napoléon. Je vais vous parler un petit peu des cuisines extérieures qui vont proposer à partir de l'année prochaine sur le marché français. Donc c'est des cuisines qu'on connaît déjà chez Napoléon sauf que cette fois-ci vous aurez vraiment un seul et unique module avec votre barbecue en casse-rape dedans. Donc là on est sur le Big 32. On va retrouver un plan de travail avec des tiroirs pour venir positionner toutes sortes d'accessoires, d'ustensiles à l'intérieur. On va également retrouver une partie pour stocker votre bouteille de gaz et le size of zone qui est vraiment quelque chose à part entière chez Napoléon pour venir saisir une viande à bif. Voilà et donc du coup on l'aura en version Big 32 ici avec les gris inox bien entendu. Et on retrouve également ici une autre version donc c'est la version Prestige 500 toujours aussi performant sur le barbecue gaz. La même composition avec le support pour la bouteille de gaz, on a également les tiroirs. Tout est bien pensé, tout est prévu pour que vous ayez vraiment votre cuisine d'extérieur au gaz. Merci. 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 le stand de Martinssen, anciennement Dancook, qui était une marque qu'on aimait beaucoup en magasin chez Esprit Barbecue et on est ravis de les revoir sur le marché du barbecue charbon de bois parce qu'ils ont vraiment un système de cuisson qui est incontournable et très facile d'entretien, d'utilisation avec très peu de pièces détachées, donc on est ultra content de voir que cette marque reprend vie sous un autre nom, on les appelle Martinssen maintenant, mais voilà, donc bientôt de retour je pense chez Esprit Barbecue. On se retrouve chez Vébar du coup avec la nouveauté de l'année qui est une cuisine d'extérieur complète avec un barbecue gaz, donc ici on va retrouver le modèle Genesis qui est complètement encastré dans un module noir qui est incroyablement beau. On va retrouver pas mal de rangements avec des tiroirs, on va également avoir des portes pour venir stocker pas mal de choses, tous ces accessoires, etc. dans son barbecue. On va retrouver également des étagères, toujours des tiroirs, il y aura plein de configurations possibles sur ce type de cuisine. On va pouvoir faire des angles, ajouter un frigo, enfin vraiment les possibilités vont être infinies. On pourrait du coup retrouver soit des Genesis, soit des Spirit encastrés directement dans vos cuisines d'extérieur. Voilà donc ça c'est vraiment une belle nouveauté chez Vébar, on attendait depuis longtemps et on est super content de pouvoir le voir aujourd'hui, en vrai sur ce salon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on se retrouve ici chez Kamadojo avec le Kamadojo Connected, tant attendu, qui arrive prochainement en France. Donc le Kamadojo Connected, c'est un Kamadojo classique en termes de diamètre de cube. Ce qu'on va retrouver de particulier à l'intérieur, c'est qu'on aura un allumage qui va être complètement automatique grâce à une résistance électrique. On va également retrouver un ordinateur de contrôle sur lequel on va pouvoir simplement choisir son mode de cuisson en fonction des accessoires qu'on utilise à l'intérieur. Si vous utilisez par exemple le Dojo pour faire de la pizza ou la Jotisserie pour faire un poulet, vous allez simplement sélectionner le mode, on va venir régler son tirage d'air, enfin sa température pardon, son tirage d'air et on va avoir la possibilité de venir mettre des sondes de cuisson dessus directement et ensuite le Kamado va simplement vous dire ouvrez votre trappe, fermez votre trappe, venir régler le tirage d'air, enfin tout est vraiment intuitif et ça va permettre d'avoir un allumage en seulement 10 minutes pour également l'utiliser sans la partie connectée si vous le souhaitez. Ça peut être simplement un Kamadojo comme on le connaît déjà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...